Le prince Harry a parlé de la force de la reine et a insisté sur le fait que le monarque « ira bien » dans un récent documentaire commémorant la vie et l'héritage du prince Philippe. Le mois dernier, le documentaire de la BBC Prince Philippe The Royal Family Remembers a été diffusé à la mémoire du duc d'Edimbourg, décédé à l'âge de 99 ans en avril. Le programme a offert un aperçu franc de la vie de la famille royale à travers un certain nombre d'entretiens d'une franchise unique avec plus d'une douzaine de membres de la famille royale. Les quatre enfants du défunt duc ont parlé de leur père dans le documentaire d'une heure, tout comme le prince William et son frère Harry. L'apparition du duc de Sussex dans le film était remarquable étant donné qu'il entretient une relation tendue avec sa famille depuis que lui et sa femme Meghan Markle ont démissionné de leur fonction royale en mars 2020. Le documentaire a été présenté comme un portrait unique de l'épouse la plus ancienne de l'histoire royale et devait à l'origine marquer le centième anniversaire de Philippe, le 10 juin. Notamment, la reine n'a pas accordé d'interview pour le film qui commémore son mari de près de 74 ans. Pourtant, dans le documentaire, Harry a noté que sa grand-mère irait bien sans son mari. Le duc de Sussex a déclaré « Il me manque plus pour ma grand-mère parce que je sais à quel point elle était incroyablement forte avec lui là-bas. Je sais aussi qu'elle ira bien sans lui », Harry a également fait l'éloge du lien incroyable du couple après cette décennie de vie conjugale. Il a déclaré « Les deux n'étaient que le couple le plus adorable, pour moi, connaissant son insolence et sachant que derrière ce que le monde voit, il y a deux personnes qui étaient très amoureuses. Et tous les deux depuis leur plus jeune âge, ont consacré leur vie au service, c'est un lien incroyable entre deux personnes. Un autre élément réussi de leur relation était leur sens de elle-humour commun, et Harry a révélé que le couple adorait jouer à des blagues et taquiner ceux qui les entouraient. Il a déclaré « Il y a juste ce déséquilibre, il y a tout le monde qui fait de son mieux parce que oh, la reine et le duc d'Edimbourg arrivent, assurons-nous que tout est absolument parfait. » Point. Pourtant, les deux se disent « Je me demande si quelque chose va mal tourner cette année. » Comme ça c'est excitant. La reine et Philippe se sont croisés pour la première fois lorsque la princesse et Elisabeth de l'époque avaient 8 ans et Philippe avait 13 ans. Le duc est né dans les familles royales grecques et danoisées et est un cousin éloigné de la reine, tous deux descendants de la lignée Victoria. Quand Elisabeth avait 13 ans, la famille royale a visité la Royal Naval School où Philippe était un cadet et le couple a ensuite échangé des lettres pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été annoncé que les deux s'étaient fiancés en 1947, peu de temps avant le 21e anniversaire de la princesse, et ils se sont mariés à l'abbaye de Westminster plus tard cette année-là. La reine a parlé publiquement de son défunt mari pour la première fois la semaine dernière alors qu'elle ouvrait la nouvelle session du Parlement écossais. Le monarque, qui était accompagné du prince Charles et de Camilla, la duchesse de Cornouaille, a déclaré « J'ai déjà parlé de mon affection profonde et durable pour ce merveilleux pays et des nombreux souvenirs heureux que le prince Philippe et moi avons toujours gardé de notre séjour ici. » On dit souvent que ce sont les gens qui font l'endroit et il y a peu d'endroits où cela est plus vrai que l'Écosse, comme nous l'avons vu ces derniers temps. Le premier ministre écossais, Nicolas Sturgeon, a offert au Parlement, sa profonde sympathie et sa tristesse partagée pour votre perte, et a remercié sa majesté d'être un « ami fidèle de notre Parlement » depuis sa création en 1999. Philippe avait plusieurs liens avec l'Écosse après avoir obtenu son diplôme de l'école Gordon-Toon et créé le célèbre programme du Duc d'Edimbourg. Il a également passé des vacances dans le domaine du château de Balmoral dans L. Aberdeen, soeur, tout au long de son mariage.